Alors voilà, là je vous présente un autre petit livre, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, ça s'appelle Donjons et la pierre de repentance. Ah oui, vous l'aviez déjà écrit. Oui voilà, ça c'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps, donc je viens de le rééditer. Tous ces livres là sont sur Amazon, on peut les avoir évidemment sur Amazon, soit en e-book, donc c'est virtuel, soit en livre papier comme cela. Donc là j'ai commandé les livres papier pour vous les montrer, ça s'appelle Donjons et la pierre de repentance. Voilà, c'est quoi ce sujet ? Je suis parti de l'idée, ça tourne aussi autour de l'Espagne, curieusement. Je suis parti de l'idée que Donjons aurait pu être un marin d'Espagne, un marin d'Espagne, et à partir de là j'ai écrit cette pièce de théâtre. Bon il faut souligner qu'au départ je suis écrivain de théâtre, je suis auteur de théâtre, j'étais comédien, metteur ancienne aussi. Donc j'ai commencé à 16 ans, j'ai eu ma première pièce qui a été jouée au théâtre. Et donc le théâtre c'est un monde que je connais, que j'ai travaillé dans le théâtre. Et donc je voulais écrire une pièce de théâtre sur le judaïsme, mais en même temps sur le sujet masculin. Pourquoi le sujet masculin ? C'est le plaisir et le désir de l'homme. Donc la pièce parle du désir de l'homme. Le désir de l'homme, c'est-à-dire une fois que j'ai fait tshuva, comment je vis ce désir en fait ? Alors pour aller jusqu'au bout de ça, vous voyez souvent on fait tshuva, mais après il n'y a pas de... J'ai un ami qui dit l'idée de service après-vente. Donc mes livres sont un peu le service après-vente qui vient un peu aider les personnes à réfléchir. Et ici, donc si Don Juan fait tshuva, Don Juan c'est le bourreau des femmes. Comment il va vivre son judaïsme après la tshuva ? Comment il va vivre ce désir qu'il avait des femmes et cette lutte intérieure ? Voilà, la pièce parle de ça. Et elle est légère, et puis elle est profonde à la fois. Et aussi j'ai voulu casser l'image de base de Don Juan qui finit... Donc vous savez le Don Juan, alors il finit tué par la statue du commandeur, qui représente la morale. C'est un peu la morale chrétienne, il tombe en enfer, etc. Voilà, c'est la fin de Don Juan. Donc justement, selon la vision du judaïsme, si un homme fait tshuva, alors il se recommence totalement. Il est une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Et de ce fait-là, il devient vraiment un être différent. Donc par la tshuva, on se recommence totalement. Et au contraire, on vit avec l'énergie du désir qui devient maintenant un outil pour servir Dieu. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait là, dans ce livre-là, dans cette pièce de théâtre. Et qui est une pièce de théâtre d'Emerdrine, puisqu'il n'y a que des hommes dedans. Il n'y a plus de personnages. Mais c'est vraiment, c'est basé aussi sur le, on va dire, sur l'équilibre entre Don Juan et Sganarelle. La discussion du maître et de l'élève. Et comment Sganarelle est un juif dévoilé. Enfin, qui se cache évidemment, puisqu'il vient d'Espagne. Et puis Don Juan, lui, c'est cet homme-là qui représente le contraire. Le contraire, cet homme-là qui est tout sauf un juif. Mais s'il était un juif. Et ça, c'est toute l'idée de cette pièce de théâtre. Et à partir de ce moment-là, c'est, ok, alors voilà. Un homme à fait tshuva, comment il vit en fait la lutte intérieure qui est en lui ? Comment il est capable de se donner une seule femme et de le vivre entièrement ? Et c'est ça le sujet de la pièce. Voilà. Merci d'avoir regardé cette pièce.